Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte et la lecture de l'Épitre du jour, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 18. L'apôtre Paul écrit. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Cephas, et moi à Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée et de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il était une fois une drôle d'église avec le curieux parvoisien. Oui, il était une église dont la première caractéristique était d'être divisé, de connaître des jalousies, des disputes, des coteries et même des factions, avec divers leaders et diverses théologies qu'on se jetait consciencieusement et chrétiennement à la tête. C'était une église de composition fort modeste, avec plus de pauvres que de riches, plus de gens simples que de grands intellectuels et surtout que de bons théologiens. Mais cela n'empêchait nullement cette paroisse de croire qu'elle détenait la bonne doctrine, qu'elle avait fait le tour du christianisme et qu'elle en discernait et dessinait l'avenir. C'est peut-être le seul point où toutes les coteries étaient d'accord. Chacune se croyait propriétaire assurée du mystère de l'Évangile. Chacune avait annexé le Saint-Esprit et en conséquence détenait la bonne perspective, la bonne stratégie de l'église future. C'est ainsi que le pasteur Alphonse Maillot a commencé son commentaire sur la première et la première lettre aux Corinthiens. L'église de Corinth, vers l'an 55, était dans un sale état. Le pasteur Maillot dresse tout le triste bilan et nous fait remarquer que cette paroisse était étrangement contemporaine. C'est à croire qu'elle a rassemblé en elle tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les oppositions et aussi toutes les misères qui accordent aujourd'hui toutes les églises. Rien, absolument rien n'y manque. Du coup, la lettre de l'apôtre Paul à cette église en désordre répond à beaucoup de nos questions et traite de beaucoup de nos problèmes actuels. Et par quoi, Paul commence-t-il sa lettre ? Par une insistance sur la puissance de la parole de Dieu, de l'Évangile. En effet, le message de la croix est la puissance de Dieu. Les chrétiens de Corinth s'étaient divisés en quelques factions, c'est-à-dire en partie opposés l'un à l'autre. Une telle division dans une église n'est pas bonne. En effet, elle implique que ton frère ou soeur chrétien est d'une certaine façon devenu ton ennemi. Rappelons-nous la parole de Jésus, que tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. La cause des divisions entre les chrétiens et les chrétiens était qu'ils se sont rattachés à différentes personnalités et s'étaient identifiés à eux. Certains se voyaient en adeptes de l'apôtre Paul, le fondateur de l'église à Corinth, faiseur de miracles et une vraie locomotive parmi les apôtres. D'autres étaient fidèles à Apollos, un juif et ancien disciple de Jean-Baptiste, mais un homme éloquent qui maîtrisait la langue grecque et parlait avec ferveur. On était ému par ses prédications. Encore d'autres se ralliaient derrière l'apôtre Pierre. Il avait été en quelque sorte le chef des douze disciples de Jésus à la tête et la tête de l'église à Jérusalem. C'était un homme de proie. Enfin, certains disaient tout simplement se rattacher à Christ, la plus haute autorité. La situation fait penser aux primaires d'un parti politique et les débats entre les candidats avant les scrutins. Les partisans de chaque candidat prônent sa vision de gouvernement et luttent pour qu'ils soient élus. Ils sont convaincus qu'eux et leurs candidats ont raison et que les autres ont tort. Or, c'était idiot de la part des chrétiens de Corinthe d'avoir ces rivalités entre eux. Parce que tous ces hommes, Paul, Apollos et Pierre, disaient la même chose. Ils annonçaient tous le même message et suivaient tous le même programme. la croix de Christ. C'était les Corinthiens qui avaient créé les factions entre eux, pas les apôtres. Il n'y a même pas d'évidence que Pierre ne soit jamais allé à Corinthe. Et certainement, Jésus n'y est jamais allé. Du coup, c'est un peu suspect qu'une personne dise se rattacher à Pierre au lieu qu'à Paul et qu'elle oppose un apôtre à Christ. C'est dingue. Mais l'on fait. Ils s'étaient divisés sur des personnalités. C'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Paul, le fondateur de l'Église à Corinthe, de les corriger. Il écrit « Christ, est-il divisé ? Paul, a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? » C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne de Paul a à faire là-dedans ? Qu'est-ce que les personnes d'Apollos ou de Pierre ont à faire là-dedans ? La puissance de Dieu est dans la croix de Christ. Ni Paul, ni Apollos, ni Pierre ne pouvaient accorder le salut et la grâce de Dieu à qui que ce soit, à Corinthe. Il est donc insensé de rattacher une grande importance à la personne de quelques prédicateurs ou enseignants dans l'Église, jusqu'au point de créer des divisions. Car la puissance du salut et le don du Saint-Esprit ne découlent pas des aptitudes d'un homme ou d'une femme quelconque, mais de la croix de Christ. Eh bien, appliquons cette vérité à nous-mêmes. Car, par nature, nous ne sommes pas différents des Corinthiens. Quelle importance accordons-nous à la personne d'un pasteur ou d'un enseignant, d'un diacre, d'un instrumentiste ou tout autre serviteur de l'Église ? Aurions-nous envie d'assister au culte plus souvent si le pasteur était un orateur éloquent comme Apollos ou s'il était un grand spécialiste de la Bible comme Paul ou bien s'il avait fait un miracle, avait posé ses mains sur quelqu'un, avait prié et guéri la personne ? Jugerions-nous un tel pasteur et sa paroisse plus efficace, plus digne de notre attention et participation ? Mais est-ce son Église ? Cette petite question ne révèle-t-elle pas la réponse évidente ? Oui, bien sûr, nous sommes émus et influencés par une personne qui a la parole facile, par un spécialiste de la Bible et surtout par ceux qui ont ou sont censés avoir fait des miracles. Nous imaginons que ces personnes ont une mesure plus importante du Saint-Esprit et du coup que leur ministère nous accroche plus près de Dieu. Mais attention, Jésus n'a-t-il pas dit ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste ? » vous me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je le dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal. » Ce n'est pas dans les qualités et les aptitudes d'une personne que se trouve la puissance de Dieu pour le salut. C'est plutôt dans la croix du Christ. Alors Paul écrit « Christ a-t-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? » De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans recourir à la sagesse du langage. Afin que la croix du Christ ne soit pas vidé de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La croix du Christ, le fait que Jésus a été offert en sacrifice pour nous est la puissance de Dieu. C'est pourquoi plus loin dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » La puissance de Dieu est donc le message de la croix de Christ. Dieu ne vous pardonne pas vos péchés parce que le pasteur parle bien. L'éloquence du pasteur ne vous décharge pas de votre culpabilité, la culpabilité de vos péchés et ne vous délivre pas du pouvoir de la tentation au mal ni du jugement de Dieu. C'est Christ seul qui fait cela. C'est le message de la croix de Christ. La bonne nouvelle que la crucifixion de Jésus a été le plein et suffisant sacrifice pour payer vos péchés. Seule cette parole de Dieu a le pouvoir de vous pardonner, de vous transformer et de vous sauver. Quand vous serez face à une crise dans votre vie, face à une maladie, au chômage ou à la mort, ce ne seront pas les aptitudes du pasteur qui vous sauveront. Ce sera la croix du Christ, la pleine conviction que Jésus Christ est mort pour vous. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans nos églises du théorien, nous parlons souvent des moyens de grâce, à savoir la parole de Dieu et les sacrements du baptême et de la Sainte Seine. Le concept des moyens de grâce fait partie de notre héritage spirituel. Vous le savez, nous marquons cette année 500 ans depuis que Martin Luther a écrit les 95 thèses et ainsi a déclenché ce que nous appelons la réforme de l'Église occidentale. dans la première confession de foi que les réformateurs ont présenté à l'empereur la confession d'Ogsburg, il y a un petit article sur la prédication, le ministère de la prédication. On dit pour qu'on obtienne cette foi, Dieu a institué le ministère de la prédication, donné l'Évangile et les sacrements par eux comme par des moyens, il donne le Saint-Esprit qui produit la foi où et quand il veut chez ceux qui entendent l'Évangile. Cet Évangile enseigne que c'est par les mérites du Christ, non par nos mérites, que nous avons un Dieu propice si nous croyons cela. En fin de compte, peu importe si un pasteur est aussi éloquent qu'un colosse ou a fait un miracle comme poids, peu importe s'il exerce une haute fonction comme président du synode, ce qui importe c'est qu'il prêche et enseigne la parole de Dieu dans sa vérité et sa pureté et qu'il administre les sacrements selon l'ordre de Christ, car la puissance de Dieu est dans la croix de Christ. La connaissance, l'éloquence et d'autres habitudes sont bien sûr des qualités utiles, désirables même. Le piège, c'est que trop souvent, elle se crée une voie propre et détourne nos jeux de la croix de Christ dans l'Église. avoir des rivalités entre nous parce que nous nous sommes identifiés à des personnalités ou mépriser la prédication de la parole de Dieu parce que le pasteur n'est pas plein de dynamisme, c'est tomber sous la séduction de ce que Luther appelait une théologie de gloire. C'est le fait de concevoir la foi chrétienne principalement en termes d'une vie de succès, de pouvoir et de gloire. C'est l'idée que si tout va bien, si tu es en bonne santé, financièrement à l'aise et que sais-je encore, c'est que Dieu est avec toi. Ta foi, ça marche. Mais tu n'as pas promis une vie de victoire et de gloire ici sur terre. La promesse de gloire est réservée pour la résurrection. Lorsque Pierre a reconnu Jésus en tant que Messie, mais a rejeté l'idée que Jésus devait souffrir, être mis à mort et puis ressusciter, Jésus a dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Paul aussi, nous mettons garde contre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. C'est pourquoi Paul veut fixer notre attention sur la croix de Christ, sur Christ et pas sur notre personnalité. Le message de la croix, Christ est crucifié pour nous, c'est ça la puissance de Dieu. C'est la puissance pour le salut, c'est la puissance qui nous ressuscitera au dernier jour. Mettez donc votre entière confiance en le message de la croix, c'est-à-dire en Christ. Tenez-le toujours devant vous que Dieu nous donne des pasteurs éloquants et intelligents, mais surtout des pasteurs fidèles à l'Évangile qui annoncent le message de la croix de Christ. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Sous-titrage